le ballon de rugby alors accrochez vous bien on part pour un voyage historique et amusant à travers l'évolution de ce ballon ovale c'est parti nous sommes en 1823 dans une petite ville située dans le centre de l'angleterre welcome to will be dans cette ville située à une centaine de kilomètres au nord de londres et qui va donner son nom à un nouveau sport qui consiste à avancer en se faisant des passes en arrière il n'y a que les anglais pour trouver une idée aussi étrange en 1823 un jeune homme nommé william web ellis a transgressé les règles du football en prenant le ballon à la main et s'est mis à courir droit devant lui l'assistance était médusée ce jour là william web ellis brisa les règles et invente un jeu et deviendra une légende et oui c'est ainsi qu'est né le rugby mais attendez le ballon n'était pas encore ovale à l'origine où on jouait avec un ballon rond c'est seulement plus tard que le ballon de rugby a commencé à prendre la forme ovale qu'on connaît aujourd'hui pourquoi ovale me direz vous simplement parce que les premiers ballons étaient fabriqués à partir de vessie de porc et naturellement elle avait une forme allongée au fil des années le ballon de rugby a évolué les vessies de porc ont été remplacés par des vessies en caoutchouc et les ballons ont été recouverts de cuir cette forme permet au ballon de monter très haut dans les airs pour qu'il passe au dessus des poteaux et s'est transformé en 1823 une grande marque emblématique donne naissance au fameux ballon il s'agit de la marque gilbert fondé par william gilbert qui était fabricant de chaussures pour l'école de la ville de ruby aujourd'hui nous avons trois acteurs principaux de ballons gilbert bien entendu qui le fournisseur officiel de nombreux tournois internationaux adidas est également un acteur majeur sur la scène du rugby et n'oublions pas canterbury la marque mythique la fabrication des ballons a également beaucoup changé les ballons modernes sont constitués de quatre panneaux cousus ensemble ils sont souvent fabriqués en matériaux synthétiques pour une meilleure durabilité et une meilleure adhérence surtout par temps humide en 1892 le rugby football union a normalisé la taille et la forme des ballons allez c'est parti on va peser ce ballon de rugby alors pour peser un ballon de rugby il faut une balance on a choisi aujourd'hui une balance compacte avec un plateau de 280 sur 220 plateau escamotable inox facilement nettoyable alors c'est un produit qu'on vend beaucoup en métier de bouche tout ce qui est boulangerie pâtisserie on a pour ce produit un niveau à bulles qui permet de régler la balance la stabilité et 4 pieds réglables donc pour un meilleur réglage alors cette balance elle est à la fois autonome avec une batterie de 45 heures où on peut la mettre aussi sur le secteur balance basique entre guillemets parce qu'elle est quand même de 3 kg de capacité 0,2 g de précision donc pas aussi basique que ça mais plus basique dans le fonctionnement trois touches marche arrêt tard et 0 donc cette balance avec un afficheur led se voit très bien surtout s'il n'y a pas trop de lumière en tout cas une balance qu'on vend en milieu industriel en boulangerie pâtisserie et aujourd'hui elle va servir à peser notre ballon de rugby alors il pèse combien ce ballon de rugby maintenant que vous avez découvert la balance alors le ballon de rugby hop gilbert pèse exactement 438,2 g et bien écoutez il est parfaitement dans les normes internationales on va le garder on peut aller jouer un ballon de rugby professionnel doit avoir un poids compris entre 410 et 460 g une longueur de 28 à 30 cm et une circonférence de 58 à 62 cm une pression entre 0,67 et 0,7 il peut dépasser une vitesse de plus de 100 km heure chez les professionnels maintenant vous connaissez l'histoire et l'évolution du ballon de rugby de la vessie de port au ballon synthétique ultra moderne ce ballon a parcouru un long chemin alors la prochaine fois que vous verrez un essai marqué pensez à tout ce passé incroyable et la prochaine fois on pèse quoi alors et ben la prochaine fois on pèse un ballon de handball ciao